Bonjour à tous, voici le corrigé Python de l'exercice Code secret. Pour la mission 1, il fallait créer une fonction retourne qui permet de retourner tous les mots d'une phrase sachant que les différents mots sont séparés par des espaces. Comme conseil, on nous disait de regarder comment mettre une phrase en majuscule, comment séparer une phrase en mots, comment inverser un mot et ensuite comment joindre les mots inversés. Alors pour mettre une phrase en majuscule, on utilise upper qui nous donne bien la phrase en majuscule. Pour séparer une phrase en mots, on va utiliser split en lui expliquant quel caractère il doit utiliser pour la séparation. Donc nous ici, c'est espace. On obtient bien une liste de mots. Alors remarquez que si on voulait faire une séparation par lettres, on ne peut pas utiliser split guillemets guillemets. Donc il nous dit qu'il y a une erreur. Par contre, on peut écrire liste phrase et à ce moment-là, on aurait la liste de tous les caractères. Alors pour inverser un mot, on nous disait de rechercher sur Internet. Donc par exemple ici, sur le site date 3.0, on a différentes techniques pour inverser une chaîne. Donc dans un premier temps, on nous rappelle que les chaînes sont immuables. Donc on ne peut pas les modifier. Et donc il n'y a pas de méthode pour inverser une chaîne directement. Par contre, on peut inverser une liste. Alors on nous donne une première solution qui est d'utiliser join et reversid. Donc là, voilà, ça marcherait. ou une version beaucoup plus courte qui est de mettre la chaîne de caractère crochet 2 petits points et moins 1. Donc on va du début à la fin avec un pas qui est 2 moins 1. Donc on va de la droite vers la gauche. Donc si je lui demande d'afficher mot crochet 2 points 2 points moins 1, j'ai bien le mot venir écrit à l'envers. Donc un premier programme possible pour notre fonction retourne avec comme paramètre pH, donc pour la phrase, ça serait de créer une liste vide où on va mettre les différents mots inversés au fur et à mesure. Ces différents mots, c'est la phrase que l'on a séparée en utilisant espace. Et maintenant, on va parcourir les éléments qu'il y a dans mots. Donc M, ça va être le premier mot je, après ne, peut, etc. Pour chacun des mots, on va l'inverser et on va l'ajouter à la liste inverse. On fait ça pour tous les mots. Et on va appeler finale la concaténation. Donc on va mettre ensemble tous les éléments de inverse en les séparant avec espace. Donc on fait le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure qui était de les séparer. Et ici, je mets l'ensemble en majuscule. Alors bien entendu, cette majuscule, on pourrait l'écrire dès le début pour avoir les mots en majuscule. Ça revient au même. Et on retourne finale. Alors si on le fait pas à part, donc on lance la fonction retourne avec ph qui est je ne peux venir qu'à 0h15. Inverse, c'est une liste vide. Mot, c'est la liste des différents mots. Et petit m, donc, va se promener dans cette liste. Donc au début, il vaut je. On inverse le mot et on le rajoute dans la liste inverse. Donc maintenant, il y a un élément dans inverse qui est je écrit à l'envers. Le M passe à N E. On fait la même chose en le rajoutant à la liste. Peut venir jusqu'au dernier. On peut maintenant obtenir la variable finale en joignant tout ce qu'il y a dans inverse en utilisant espace et en mettant le tout en majuscule. Donc on obtient cette chaîne-là. Et on retourne finale. Donc deuxième version, beaucoup plus courte, ça va être de créer une liste pour les mots qui se promènent dans la phrase écrite en majuscule que l'on a séparée avec les espaces. Donc ça, c'est une liste. Plus précisément, c'est la liste des mots écrits en majuscule. Et pour chacun, on va donc regarder quel est l'inverse de ce mot-là. Donc tout ça, c'est la liste de l'inverse des mots et on va joindre cette liste-là en utilisant espace. Donc on a la fonction retourne qui se lance avec ph qui est notre phrase. Et ensuite, le M va prendre chacun des mots. Alors on voit bien qu'ils sont ici en majuscule. Donc le JE, NE, PEU, jusqu'à la fin. Il va ensuite créer la liste avec l'inverse des mots. Et il retourne donc cette liste-là où il a joint les éléments avec espace. Alors que fait la fonction retourne si on l'applique à une phrase qui est déjà à l'envers ? Donc c'est ce que j'écris ici. J'applique retourne à retourne phrase. Donc on va obtenir la phrase du départ à une nuance près. C'est qu'on l'aura en majuscule. Mission numéro 2, miroir. Donc on a une phrase et pour chacune des lettres, on va la remplacer par son symétrique dans l'alphabet. Donc le A par des Z, le B par des Y, etc. Donc il faut écrire une fonction miroir qui permet de faire ça. Alors on nous conseillait plusieurs choses. Donc de voir ce qu'on appelle le code ASCII d'un caractère et ensuite de faire la somme du code ASCII d'un caractère plus le code ASCII de la lettre d'origine. Alors pour obtenir le code ASCII d'un caractère, on tape ORD suivi de la lettre entre guillemets. Donc par exemple, le code ASCII du A majuscule, c'est 65. Par contre, le code ASCII d'un A minuscule, c'est 97. Alors on nous suggérait de regarder la somme du code ASCII d'une lettre et de la lettre d'origine. Donc par exemple ici, le code ASCII du O majuscule, c'est 79. Et si je rajoute le code ASCII de la lettre L majuscule, j'obtiens 155. Si je le fais avec V et E, j'obtiens également 155. Et pareil avec le H et le S. Donc on comprend ça assez facilement. Le code ASCII de A, c'est 65. De Z, c'est 90. Donc la somme des deux fait bien 155. Et quand vous allez vous déplacer par là, donc lui va être le code ASCII 66, 67. Alors que le code ASCII de son miroir, lui, va diminuer de 1 à chaque fois. Donc la somme sera toujours la même. Donc inversement en Python, on peut écrire le caractère en connaissant le code ASCII. Donc c'est CHR, et puis vous mettez le numéro. Donc par exemple, A pour le 65. Et si je mets 90, j'obtiens bien le Z. Donc comme on sait que la somme du code ASCII plus le code ASCII de la lettre miroir fait toujours 155, il suffit donc de faire la différence entre 155 et le code ASCII d'une lettre pour obtenir donc son miroir. Donc avec A, j'obtiens bien le Z. Et si je mets un L, je vais obtenir ici un O. Et pour le E, j'obtiens bien un V. Alors première proposition pour notre fonction miroir avec comme paramètre une certaine phrase, ça va être de mettre dans finale une chaîne vide. Et ensuite, on va parcourir donc les lettres de cette chaîne. Et quand c'est une lettre, on va chercher à chaque fois son miroir et on va rajouter dans finale. Et si ce n'est pas une lettre de l'alphabet, donc comme les espaces O, ici un point d'exclamation, et bien il faudra rajouter la lettre telle qu'elle dans finale. Donc on va faire varier petit C dans la phrase en majuscule. Donc petit C, ça va être le I, le L, le S, espace jusqu'à la fin. Si C est plus grand que A et si C est plus petit que Z, ça veut dire que c'est une lettre de l'alphabet. Et donc, dans finale, on va rajouter le caractère qui a comme code ASCII 155 moins le code ASCII du caractère. Sinon, eh bien, on rajoute le caractère tel quel. On fait ça pour toutes les lettres et on retourne finale. Donc si on lance le programme, avec miroir et la phrase, il débarque demain. Donc finale est égal à la chaîne vide. Le C va être égal à I majuscule, donc la première lettre de la phrase. Ensuite, il va rajouter le symétrique de I qui correspond donc à R. Il passe à la lettre suivante qui est un L majuscule, puisqu'on a mis la phrase en majuscule ici. Son symétrique est un O. Et on fait ça donc pour toutes les lettres. Et à la fin, il renvoie donc cette chaîne. Alors version un peu plus courte de miroir. Donc on a toujours finale, qui est une chaîne vide. On va parcourir avec petit C les différents caractères de la phrase en majuscule. Et on va rajouter dans finale la lettre miroir si le C est entre A et Z. Donc on pouvait utiliser cette notation-là qui fonctionne également en Python. Sinon, la lettre C directement. Et on retourne finale. Donc si je l'exécute rapidement, on a bien les différentes lettres qui sont transformées. et il renvoie la même chaîne de caractères. Pour ceux qui veulent écrire miroir en une seule ligne, c'était possible. Donc on définit la liste quand le caractère se promène dans la phrase en majuscule. Et pour chaque caractère, je cherche sa lettre miroir si le caractère est entre A et Z. Sinon, je mets C. Une fois que j'ai cette liste-là, je joins les différents éléments avec rien du tout, c'est-à-dire que je rassemble les différentes lettres. Donc si je lance le programme, on a bien C qui traverse toute la phrase. On obtient la liste avec toutes les lettres au miroir et renvoie la concaténation de tous les éléments. Alors dernière mission, il s'agissait d'écrire une fonction Snowden qui va coder les numéros de téléphone où à chaque fois, on prend le symétrique par rapport à la touche du milieu. Et pour 5 et 0, on inverse les deux. Alors bien entendu, on pouvait imaginer cette première version de Snowden en partant de finale, donc qui est une chaîne vide, de regarder toutes les valeurs qu'il y a dans le numéro de téléphone, donc le 1, 6, 1, etc. Et ensuite, de prendre les différents cas possibles, donc de dire que si V, c'est 0, eh bien on va rajouter à la place un 5, si c'est un 1, on va rajouter un 9, jusqu'à la fin, où le dernier, ça va être donc de rajouter un 1. ça, ça sera pour V est égal à 9. Et on retourne final. Donc le V au début vaut 1, donc final se transforme en 9. Pour le 6, donc il cherche la ligne correspondante, donc voilà, il l'a trouvé, donc il a rajouté un 4. Et on fait comme ça, donc pour les différentes valeurs. Et à la fin, il nous renvoie bien le numéro de téléphone codé. Alors deuxième possibilité, c'est de remarquer que le 7 plus le 3, ça fait 10. Mais si je prends le 9 avec le 1, ça fait également 10. Le 6 avec le 4, ça fait 10. Et le 8 avec le 2, ça fait 10. Donc lorsque ce n'est ni un 5, ni un 0, la somme fait 10. Donc on a également un invariant ici. Donc deuxième version, beaucoup plus courte de Snowden, c'est de partir toujours d'une chaîne vide, de prendre V qui va se balader avec les différents chiffres du numéro de téléphone, si ce n'est pas le caractère 0 et si ce n'est pas le caractère 5, eh bien on va regarder 10 moins la valeur du chiffre. Donc par exemple, si V c'est 9, ça fera 10 moins 9, ça fera bien le 1. Et on rajoute ça donc dans le final. Sinon, ça veut dire que c'est 0 ou c'est 5. Donc là, on a également un invariant, c'est que quand vous faites 5 plus 0, ça fait toujours 5. Donc il suffit de faire 5 moins V. Donc quand V vaut 0, ça fait 5, et quand le V vaut 5, ça fait bien 0. Donc on rajoute cette lettre, c'est pour ça qu'on a mis str, puisque ça, c'est un nombre. Donc ça permet de transformer le nombre en chaîne dans la variable finale. Et à la fin, on renvoie finale. Donc si on commence à exécuter le code, on voit bien que V, c'est une chaîne avec un 1 dedans. Donc comme ce n'est ni 0 ni 5, il a effectué 10 moins 1, ce qui donne 9, qu'il a converti en chaîne, et donc j'ai bien la chaîne avec un 9 dedans. Pareil avec 6, qui va donc donner un 4. Et pour le 0, on est dans la partie else, donc il va faire 5 moins 0, et il va donc bien rajouter un 5. Et finalement, il retourne le numéro codé. Donc une fois qu'on a vu ça, on peut imaginer une version encore plus courte, puisqu'à chaque fois, on fait 10 moins la valeur, ou 5 moins la valeur. Donc là, on peut ajouter dans finale, 10 si ce n'est ni 0 ni 5, sinon 5, moins la valeur. Donc toute cette parenthèse, ça va être un 10 ou ça va être un 5, j'enlève la valeur, et je transforme ça en chaîne. Alors voici une version nettement plus condensée. Donc là, on a créé une liste où V se promène à l'intérieur du numéro de téléphone, et ensuite, on a mis les différentes possibilités. Donc si la valeur c'est un 0, il faut renvoyer un 5. Et bien tout simplement, on a mis à la position 0 le 5. Si la valeur c'est un 1, donc on a mis le 9 à la position 1. Donc il va nous dire quel est le caractère qui est donc à la position que l'on veut. Donc on aura une liste, et on va joindre les éléments avec guillemets, guillemets pour récupérer une chaîne de caractères. Donc si on le fait, donc au début, le V, c'est la chaîne 1, ensuite le 6 jusqu'au dernier 8. Il va donc créer la liste qui est là avec les chiffres inversés sur le clavier. Et finalement, il joint tout ça pour avoir le numéro de téléphone. Alors terminons par la phrase mystère qui avait été codée en utilisant à la fois miroir et à la fois retourne. Donc si on applique les deux, on obtient avec miroir cette première phrase et si on retourne les lettres, on obtient « Je suis très fier de vous, bravo ! » Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada